Le wokisme, bon, vous vous intéressez aussi aux droits parentaux. Pour vous en dire plus sur ce que vous percevez, est-ce que j'ai compris comme un recul, finalement, des droits des parents au Canada? Oui, oui. Bon, une de nos actions en justice, nous sommes impliqués en Nouveau-Brunswick où il y a une action en justice contre une politique du gouvernement qui dit que les parents doivent être informés de ce qui se passe avec leurs enfants. À l'école, ce n'est ni pour ni contre la transition avec le sexe des enfants. Ce n'est pas pour ou contre ça, mais c'est plutôt que les parents ont le droit d'être informés. S'il y a des exceptions des parents qui sont vraiment abusifs, on peut s'organiser avec ça, avec l'exception. Mais la loi générale, ça devrait être que les parents sont bien informés de ce qui se passe avec leurs enfants. Là, on parle des cas où, dans des écoles, des enfants qui veulent vivre une transition de sexe, donc on parle de ces histoires-là où on aurait caché aux parents que leurs enfants vivaient à l'école une transition de sexe. C'est bien ça dont on parle. C'est exactement ça. Et aussi au Québec, nous avons une action en justice où il y avait une enseignante, le directeur de l'école a dit à l'enseignante, il faut mentir ou au moins cacher l'information importante des parents concernant leur enfant qui est en train de faire une transition dans l'école. Alors, la protection des enfants, pour ça, il faut avoir des parents qui sont bien informés. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont vous dire que protéger les enfants, au contraire, c'est leur permettre de s'épanouir à travers ce genre de transition de sexe, qui relève, selon moi, de la propagande. Mais il y a des gens qui vont vous dire, protéger les enfants, au contraire, c'est leur permettre d'évoluer dans ce safe space-là conçu par le WOKIS pour qu'ils puissent s'exprimer sur le plan sexuel, notamment en reniant leur sexe biologique. Deux choses. À travers l'histoire humaine, les idéologues ont toujours voulu exclure les parents pour bien éduquer les enfants. Alors, c'est déjà méchant, dès le départ, de dire, bon, les parents ne devraient pas être impliqués et informés. Mais la deuxième chose, c'est que les parents, l'amour qu'ont les parents pour leurs enfants est beaucoup plus grand que l'amour, que l'État, un État personnel n'a pas d'amour pour personne, pas pour les enfants, pas pour personne. Les parents, parfois, bon, il y a des mauvais parents ou il y a des bons parents qui font des mauvais choix, c'est vrai, pourtant, l'amour que les parents ont pour leurs enfants, c'est incroyable, en comparaison avec l'État qui n'aime personne. Pour vous, le fait que le WOKISme s'adresse aux enfants, c'est très symptomatique de quoi, de son caractère autoritaire? C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est-à-dire, quand une idéologie s'adresse aux enfants, c'est qu'on veut, dès le départ, peut-être endoctriner, je ne vais pas vous mettre, évidemment, des mots dans la bouche, mais il y a quelque chose quand même d'un peu évident ici, non? Ça, c'est le déclin culturel. Nous avions une culture où on respectait la dignité humaine de chaque personne et nos droits et libertés découlent de ce respect. Si j'ai du respect pour vous, je vais aussi respecter vos libertés d'expression, d'association, de conscience, de religion et tout ça. Cette culture est en train d'être remplacée par un nouveau marxisme. L'ancien marxisme se prenait sur les classes. Alors, il y avait les riches contre les pauvres, parce que la société, c'est une guerre perpétuelle et les individus ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est la guerre entre les classes. Le wokisme, c'est la même chose, sauf la lutte, au lieu d'être entre les riches et les pauvres, la lutte, c'est entre les noirs et les blancs. Les femmes, les hommes, les laits, les beaux. Exactement, exactement. Mais c'est une vision affreuse pour la société qu'on devrait toujours être dans un état de guerre. Oppresseur ou opprimé constamment. Oppresseur ou opprimé.